Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être si nombreux. Bonsoir Catherine Millet. Bonsoir. Catherine Millet, c'est bien ça ? Oui, mais on peut dire Millet, ça ne me dérange pas. Je réponds quand même aux questions. Je faisais du zèle alors. Alors Catherine, comme à tous les invités que je reçois ici et depuis que j'en ai pris l'habitude, ma première question c'est quel est le souvenir que tu as le plus ancien de ces lieux ? Tu te souviens la première fois que tu es venue ici ? Non, en fait je ne m'en souviens pas. J'ai dû venir, je ne sais pas, quand j'ai peut-être commencé à travailler, à publier sur l'art, à commencer à fréquenter les musées. Oui, mais je vais dire quelque chose peut-être qu'il ne faut pas dire ici. On a le droit de tout dire ici. En fait, mon souvenir le plus prégnant par rapport à Monet, c'est au MoMA que je l'ai eu. Et en fait, je pense parce que, voilà, quand j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à la peinture, j'ai beaucoup biberonné, comme on dit, plutôt dans la critique américaine. Et donc, finalement, peut-être que ce que j'ai lu en tout premier, j'avais eu des lectures d'enfants comme ça sur la peinture. Mais en tant que professionnel, peut-être que les premières lectures que j'ai eues sur Monet, c'était le texte de Clément Greenberg, par exemple. Et évidemment, pour moi, c'était quelque chose qui mettait cette peinture en rapport avec la grande peinture américaine, enfin new-yorkaise, des années d'après-guerre. Et voilà. Je ne sais pas, je dis ça, mais c'est peut-être pour ça que je me souviens très, très bien que je me souviens de la première fois, et même je me souviens de la disposition de la salle, tout ça, au MoMA. Mais par rapport à l'orangerie, je n'ai pas le souvenir. Peut-être ce souvenir du MoMA a malheureusement recouvert. Après le pas. Oui, a recouvert le souvenir de l'orangerie. Bon, alors on va souhaiter qu'en une heure de temps, définitivement, l'espace va s'imprimer. Je suis revenue plus récemment. Tu es venue récemment. Oh oui, je ne dis pas qu'à chaque fois que je viens voir une exposition ici, je viens dans ces salles. Mais enfin, bon, oui, je viens de temps en temps, oui, quand même. Et qu'est-ce que tu aurais à nous en dire ? Là aussi, ça va peut-être être un... Ben non, finalement, j'allais dire que ça va être un paradoxe, mais peut-être pas. Et peut-être même au contraire, c'est exactement ça. Bon, parce qu'on est dans les NAFEA. On est dans un milieu aquatique. Pour le moins. Et pour moi, et surtout comme c'est disposé comme ça ici et tout, je dirais que ça me fait penser à quelque chose auquel je me suis pas mal intéressée à un moment donné, ce que les psychanalystes appellent l'état océanique. C'est-à-dire lorsqu'on est dans un état psychologique, c'est le cas de le dire, assez flottant, mais où toutes les barrières, et notamment la barrière entre le réel et le rêve, entre le réel et les fantasmes, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, s'annulent. Et que c'est en général, bon, lorsqu'il arrive qu'on éprouve ce sentiment, qui est un sentiment plutôt, comme ça, très agréable, où on a l'impression qu'on peut s'abandonner, comme ça, dans un milieu qui vous est favorable. C'est un sentiment qui vous donne l'impression que tout est possible, parce que justement, les barrières sont annulées. Et donc, me semble-t-il, cette peinture, où justement, les frontières entre les objets, entre les couleurs, n'est pas très nette, où tout se fond comme ça, et puis surtout les formats, le fait qu'on soit vraiment environné, oui, voilà, ça m'évoque, ça, ce qu'on appelle le sentiment de l'état océanique. Et dans le contexte d'une histoire de l'art moderne et contemporain, qu'est-ce que tu dirais de l'importance ou de la place de Monet ? Oh, ben, là, je vais répéter mon petit Greenberg illustré, c'est-à-dire que... Non, mais donne-nous du Millet illustré. Oui, non, parce qu'en fait, ce n'est quand même pas une période sur laquelle j'ai travaillé, et je ne me risquerais pas comme ça à improviser. Mais en fait, oui, c'est important par rapport à cette peinture sur laquelle Greenberg a tellement écrit, comme Marc Krautko, comme Jackson Pollock, voilà, ces grands formats, cet espace qui s'ouvre, qui, justement, peut susciter un sentiment comme ça de hors-limite, voilà, et ce que Barnett Newman aussi appelait le sentiment du sublime, quoi, en fait, donc où la peinture vous porte véritablement, vous transporte dans un espace qui est le sien et qui est autre, en fait, qui n'est pas l'espace, voilà, borné dans lequel nous nous déplaçons. Donc, bah, voilà. Une sorte de navigation pour reprendre des formulations à la Malevitch ? Ouais, c'est... Ouais, mais naviguer... Enfin, dans ce cas-là, ça serait naviguer à vue, parce que c'est sans trop de repères, comme ça, a priori, quoi. Ouais, voilà. Alors, enfin, te présenter, ce n'est peut-être pas vraiment très utile, parce que, ma foi, tu es repéré, tu es repéré, mais j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, je vais lire ceci, c'est pas très long du tout, tu vas retrouver, évidemment, ta plume, c'est le début de jour de souffrance. Si l'on ne croit pas à la prédestination, écrit Catherine Millet, alors il faut admettre que les circonstances d'une rencontre, que par facilité nous attribuons au hasard, sont en fait le résultat d'une incalculable suite de décisions prises à chaque carrefour dans notre vie et qui nous ont secrètement orientés vers elles. Ce n'est pas que nous ayons recherché, ni même souhaité, serait-ce du fond de notre inconscient, toutes nos rencontres, même les plus importantes. Plutôt, chacun d'entre nous agit à la façon d'un artiste ou d'un écrivain qui construit son oeuvre dans une succession de choix. Un geste ou un mot ne détermine pas inéluctablement le geste ou le mot qui suit, mais place au contraire son auteur devant un nouveau choix. Un peintre qui a posé une touche de rouge peut choisir de l'éteindre en lui juxtaposant une touche de violet, il peut choisir de la faire vibrer par une touche de vert. Au bout du compte, il aura beau s'être mis au travail avec quelques idées de son tableau achevées en tête, la somme de toutes les décisions qu'il aura prises, sans les avoir toutes prévues, fera apparaître un autre résultat, ainsi nous conduisons notre vie par un enchaînement d'actes bien plus délibérés que nous ne sommes prêts à l'admettre, parce qu'en assumer clairement toute la responsabilité serait un fardeau trop lourd, et qui pourtant nous mettent sur le chemin de personnes vers qui nous ne pensons pas nous être dirigés depuis si longtemps. C'était quand même assez long. Oui, mais admirons d'abord la plume. Admirons la plume, admirons... Alors, ce qui m'a intéressé, pourquoi je me suis dit, tiens, je vais faire passer ce texte, c'est qu'il y a deux éléments qui sont finalement les deux éléments vectoriels de toute ton aventure de créateur ou de créatrice, c'est le mot et la couleur. Donc, finalement, la littérature et l'art. On est bien d'accord. Ce qui m'intéressait, c'est que quand tu dis, à la fin, qu'ils nous mettent sur le chemin de personnes vers qui nous ne pensons pas nous être dirigés depuis si longtemps, je me disais que finalement, toute cette succession d'aventures qui t'est arrivée, toi, c'était pour aller vers toi-même. Alors, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Alors, d'abord, ce passage que tu as lu, c'est pour introduire d'une manière extrêmement lente, délibérément lente, la rencontre que j'ai faite avec l'homme avec qui je... La rencontre de l'homme avec qui je vis aujourd'hui, qui est Jacques-Henrik. Et voilà. Donc, non, là, dans ce contexte-là, dans le contexte de ce livre, c'était pour amener la rencontre avec cette personne précise. Oui, mais si on l'extrait du contexte... Alors, oui et non. Parce qu'en fait... Alors, bon, je ne peux pas nier qu'en dehors de mes livres sur l'art, les trois ou je dirais trois et demi livres de littérature, disons, que j'ai publiés, ce sont des livres autobiographiques. Pour le moins. Bon. Donc ça, en effet. Mais en fait, et ce n'est pas une coquetterie de ma part, je ne pense pas que ce soit... que ça ait répondu à une démarche qui aurait consisté à dire, bon, ben, voilà, qui suis-je et essayer de trouver qui je suis parce que je crois que ça, fondamentalement, je m'en fiche. Bon. et que même plus j'écris sur moi et plus je m'en fiche et en fait, et peut-être d'ailleurs qu'au fil des au moins trois livres que j'ai écrits comme ça, c'est de plus en plus apparent, c'est-à-dire qu'en fait, je sers d'axe autour duquel, eh ben, je ne sais pas, un scanner tourne et essaye d'analyser ce qu'il y a autour. Alors, évidemment, le scanner, c'est ma sensibilité, ce sont mes sentiments, c'est ma perception, en quelque sorte. Mais, ce qui m'a intéressée, ce qui m'a intéressée, par exemple, dans la vie sexuelle, certes, ça s'appelle la vie sexuelle de Catherine M., mais ce qui m'intéressait, je dirais, oui, presque plus à travers ce livre, c'était aussi de témoigner d'une certaine époque où s'était pratiquée dans certains milieux une très grande liberté sexuelle qui me semble avoir beaucoup refluée depuis. C'était de décrire, par exemple, certains gestes, certains comportements que j'avais pu enregistrer de mes partenaires. C'était tout ça. Et le dernier livre qui est sur l'enfance, j'étais partie avec l'idée que je voulais quand même essayer de rapporter ce qu'était la formation, enfin, ce qu'étaient les perceptions vraiment d'un très petit enfant. c'est-à-dire que mon premier objectif avec ce livre, c'était de me dire, essayons de retrouver ce qu'on ne trouve pas toujours dans les ouvrages sur l'enfance. C'est vraiment les premiers souvenirs qu'on peut avoir quand on a trois ans, quatre ans. Ce qui constitue l'individu. Oui, même si on avait une mémoire qui pouvait remonter encore en arrière, je pense qu'il y aurait même déjà... Ce qu'est l'individu. Dans le berceau, on pourrait... On commence à se constituer. Et puis très, très vite, et ce n'était pas une chose prévue, mais j'ai compris que j'avais envie de parler de la famille, du milieu, de cette banlieue dans laquelle j'avais grandi, etc. Et que le cercle s'est élargi et ce n'était pas simplement la petite Catherine, mais c'était sa famille, c'était Bois-Colombe, c'était... Voilà. Et je me suis rendue compte qu'après tout, témoignage que je pouvais apporter sur une certaine génération, une certaine époque, cet après-guerre, ces gens qui avaient traversé la guerre comme ils avaient pu, pas forcément d'ailleurs d'une manière très brillante et tout ça. Bon, qu'il n'y avait pas tellement de littérature là-dessus. Et donc, ça valait peut-être la peine de témoigner quand même de ce qu'avait été leur vie d'une certaine façon. Donc, en fait, c'est un prisme, tu vois. La Catherine qui est dans les livres, elle sert quand même à réfléchir ce qui est autour, c'est normal. C'est-à-dire que tu cherches finalement, malgré tout, dans cette quête de toi-même, parce que toute ta littérature procède quand même d'une auto-analyse quelque part. Oui. Et tu cherches aussi à constituer une mémoire puisque tu viens de dire que tu voulais rendre compte d'une histoire familiale presque sociologique. Oui, bien sûr. D'une période, d'une époque. Mais aussi, et moi, je suis toujours ravie, par exemple, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée quand le livre sur l'enfance est paru. Une enfance de rêve. Une enfance de rêve. c'est que lorsque je faisais des rencontres comme ça, comme ce soir avec le public, beaucoup de gens venaient me trouver en me disant mais vous savez, mon père, c'était pareil, il est resté prisonnier pendant toute la guerre et voilà comment ça a été vécu, etc. donc en fait, tu écris quand même toujours aussi pour rencontrer les autres et puis qu'ils viennent te dire comment c'était pour eux. Oui, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais quand même, c'est un peu ça. mais ce que j'avais là, ce que ta remarque me suggère surtout et peut-être parce qu'on est ici, on va revenir à Monet et au Nymphéa, c'est qu'en fait, plus ton attention se focalise sur un objet et plus par exemple le pain tend vers l'abstraction, c'est évident ici. Il essayait d'attraper au plus près ce qu'il avait sous les yeux et puis le résultat pour quelqu'un, j'imagine, qui n'est pas préparé, qui n'a jamais vu sa peinture et qui rentre dans ses salles, d'abord, il voit des peintures presque abstraites en fait. Il peut être perdu pour le moins. Il peut être un petit peu perdu. et je pense que... Je dirai quelque chose après. Je pense que moi, l'expérience que je fais à travers... Enfin, que j'ai fait parce que maintenant, ça y est, c'est une chose entendue de mon point de vue. L'expérience que j'ai faite en écrivant ces livres, c'est que plus j'écris sur moi et moins je sais ce qui je suis d'une certaine façon parce que plus tu t'approches de ton objet et là, l'objet, c'est moi-même et plus il se dissout en quelque sorte, plus tu le vois de près et plus tu l'atomises d'une certaine façon. C'est comme cela que tu dis dans un entretien que j'ai relevé. Oui, j'ai tendance à considérer mon corps comme un objet d'expérience. Je pense que mon corps, ce n'est pas moi, que mon corps peut faire des choses que moi, dans ma tête, je ne ferai pas forcément. Alors bon, c'est sûr que là, j'avais pris ça dans un YouTube, une émission qui était sur... avec Benoît Duquen, si j'ai une mémoire, qui était sur tes expériences sexuelles. Ah oui, 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 c'était une émission, je ne sais plus comment ça s'appelle. Complément d'enquête, je crois. Complément d'enquête, voilà. Donc c'est ça, cette façon de prendre distance. Oui. En fait, c'est... En fait, ce qui m'a aidée à comprendre ce processus, on peut dire ça comme ça, c'est lorsque j'ai travaillé sur Salvador Dali. J'ai fait... J'ai fait un livre sur Salvador Dali. Dali et moi. Qui s'appelle Dali et moi, donc bon, encore, encore elle. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'avais commencé à m'intéresser à Dali, notamment à ses écrits que j'estimais trop peu connus, donc qui étaient à faire valoir. Et s'ils m'intéressaient, entre autres, bon, ils ont un intérêt en eux-mêmes, évidemment, mais j'avais l'impression de comprendre particulièrement bien cette œuvre écrite de Dali parce que beaucoup de ses obsessions recoupaient les miennes. Et que donc, à travers cette communauté d'obsessions, j'avais l'impression que je pouvais me glisser un petit peu dans la psyché de Dali et peut-être contribuer à mieux expliquer ses textes. Et évidemment, en faisant cela, comme Salvador Dali a surtout écrit sur lui-même, il faut bien dire, et il était sûrement beaucoup plus égocentrique que je ne le suis, en fait, il m'est apparu que plus tu retournes ton propre regard sur toi-même et plus tu te détaches de toi-même, en fait. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait beaucoup d'entretiens, mais aussi des textes de Salvador Dali où il témoignait du fait qu'il était détaché aussi parfois de son propre corps, qu'il pouvait se présenter sous un certain jour, un jour, et le lendemain, jouer par exemple le clown, faire le clown un jour, et puis le lendemain, être au contraire très sérieux, travailler, etc., se présenter sous une autre figure, et que cette versatilité lui était permise parce que, justement, voilà, il était, en quelque sorte, une fois que tu as fait le tour de toi-même, tu passes à autre chose, d'une certaine façon. Et puis aussi, c'est que, quand tu es dans l'exposition de toi, tu es sous le regard des autres. Etant sous le regard des autres, il te renvoie à une image de toi. Et cette image de toi, elle ne correspond pas toujours à celle que toi tu étais fabriquée. Bien sûr. Et donc, si tu l'acceptes et que tu te dis, finalement, le regard que les gens posent sur moi, la manière dont ils m'interprètent, ça fait partie de moi aussi, je n'ai pas à le refuser, je l'accepte, c'était la démarche de Salvador Dali. Alors, c'est aussi intéressant à prendre en considération. Et à ce moment-là, savoir qui tu es, ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce qui t'a conduit à cette enquête-là sur toi-même ? Est-ce qu'il y a un événement particulier dans ta biographie, dans ton histoire, qui fait que tu as eu cette nécessité, tu as ressenti cette nécessité ? Ça, c'est une question indiscrète. Moi, je pose toujours des questions indiscrètes. Oui. On n'est que tous les deux, donc ça reste entre nous. Oui, il y a bien sûr, il y a un événement qui m'a décidé à écrire autre chose que des livres sur l'art, par exemple. Bon. Et il s'est trouvé que cette autre chose, c'était un livre où je racontais ma vie sexuelle. Donc, oui, il y a un événement. Et en fait, bon, non, mais c'est pas, ta question n'est pas indiscrète puisque en fait, c'est traité. Non, parce que tu es assez publique là-dessus. Oui, oui. Non, mais en fait, le jour de souffrance qui est le récit d'une crise de jalousie où en effet, alors là, pour le coup, j'avais l'impression d'être dépossédée de moi-même, de ma propre personnalité, de mon rapport à la sexualité, de mon rapport à l'autre, de ma propre morale ou philosophie de la vie, etc. En fait, la fin du jour de souffrance, annonce le début de l'écriture de la vie sexuelle. Donc, c'est parce que, évidemment, j'ai écrit la vie sexuelle parce qu'un éditeur m'a posé la question est-ce que je ne serais pas prête à écrire un livre comme ça ? Mais le vrai événement déclencheur, c'est cette crise qui est racontée dans Jour de souffrance et qui m'a amenée à écrire ce livre. Oui. Alors, tout le monde ne sait pas que tu en as écrit aussi un autre puisqu'on parle de littérature, on va parler d'art après, même si tout ça est mêlé, finalement. Mais il y en a que rien que le titre déjà est plein de surprises. Riquet à la houppe, Millet à la loupe. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? C'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre. Oui, absolument. Alors, l'histoire de ce livre qui a été publié par les éditions Stock et qui était joint d'ailleurs à un livre de Christine Angot qui était écrit à partir d'un autre conte de Perrault puisque Riquet à la houppe c'est un conte de Charles Perrault et elle, elle avait choisi Paudan. Et donc, on avait publié nos deux petits livres simultanément. En fait, c'était la conséquence d'un autre projet qui n'avait pas vu le jour et finalement, les éditions Stock qui étaient l'éditeur de Christine à cette époque-là nous avaient proposé de publier ces petites nouvelles en quelque sorte qu'on avait écrites à cette occasion. C'était donc un anniversaire de Perrault et le jeu consistait à réécrire, à choisir un conte qu'on avait envie de réécrire. Encore l'enfance. Encore l'enfance. Et d'ailleurs, c'est un peu, oui, c'est peut-être qu'il y a des choses d'ailleurs dans une enfance de rêve qui viennent un petit peu de cet exercice-là avec ce petit conte. Et donc, forcément, j'avais fait quelque chose d'autobiographique et voilà. Et en fait, j'avais choisi Riquet à la houppe parce que c'était un conte qui m'avait beaucoup frappée quand j'étais enfant. L'histoire de cet homme très laid et en y réfléchissant, je me suis dit mais finalement, j'ai assez de goût sexuellement pour les hommes très laid. Bon, mais ce qui ne veut rien dire de celui avec qui je vis aujourd'hui. ça n'engage pas. Ça n'engage pas et ça n'engage pas tous les hommes que j'ai connus mais c'est vrai. Bon, j'avais ce goût. Alors bon, voilà, je suis partie là-dessus. Tu es partie là-dessus. Alors, si tu ne te souviens pas comme tu nous l'as dit dès le début de ta première visite ici par rapport à l'art, il me semble bien avoir compris qu'il y a une première visite qui t'a vraiment marquée. Ah oui ? Une visite dans le sud de la France, une petite ville où il y a un musée avec un très très grand tableau, un autoportrait. Je parle du musée Goya à Castres. Ah oui, ah oui, celui-là, tu t'en souviens bien. Ah oui, mais j'étais plus... Tu en parles, celui-là. Oui, c'est vrai, oui, 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 parce que... C'est le premier choc ? En fait, je pense que... D'abord, je ne dirais pas qu'il y a eu un choc. Je crois, et c'est peut-être normal que j'ai choisi après de faire le métier que je fais, je crois que ma première appréhension de la peinture, elle a été livresque et elle est passée par les textes. Ça, pour moi, c'est assez net. D'où me venait ce goût de la peinture ? Je ne sais pas, peut-être que j'avais vu... Je suis née dans une famille qui ne fréquentait pas les musées, donc enfant, je n'avais pas eu l'occasion de pénétrer dans un musée. Je ne sais même pas à quel âge je suis rentrée la première fois. J'avais peut-être 18 ans. à part le musée de Castres où j'étais en effet un peu plus jeune. Ma première approche de la peinture, c'était à travers des livres, je me souviens très bien, je me suis fait offrir une année pour Noël des livres sur l'art. Oui, des livres biographiques d'Henri Peruchot. Et alors, oui, et notamment... Qui n'a pas lu la vie de Vincent Van Gogh. Et notamment, en effet, ces biographies comme ça des grands peintres impressionnistes. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la peinture, si j'ose dire. De manière conceptuelle, on pourrait dire. De manière assez conceptuelle, oui, c'est vrai. Et puis après, il y a eu cette visite du musée de Castres et je pense que là, il y a une sorte plutôt de surmoi qui a joué. Bien sûr que j'ai été très impressionnée par ce que je venais voir, mais je pense que je m'étais mise dans une disposition d'esprit. Je voulais, peut-être ça, j'en parle dans le livre, je ne sais plus trop bien, je voulais être celle qui allait, par exemple, montrer à ma mère et à mon frère qui m'accompagnaient que j'étais... Voilà, que c'était moi qui allait leur montrer cette peinture, la valeur de cette peinture. Et je crois que je me suis mise dans cette disposition. Dans cette disposition. Voilà. Déjà, l'intermédiaire, celle qui explique aux autres. Et donc, il s'agissait surtout, tu parles surtout de deux tableaux, un autoportrait de Goya. Il y avait un autoportrait de Goya et puis il y a ce grand tableau qui est... La Jeanne des Philippines. qui est un tableau avec un grand vide. Incroyable. Qui est un très grand tableau, pas aussi grand que ceci, mais un tableau qui est frappant parce qu'il est occupé par un grand vide au milieu. Mais finalement, quand tu es rentré dans l'exercice critique, ce qui t'a intéressé, ce qui t'a retenu, le terrain sur lequel tu t'es dépensé en termes de réflexion, d'analyse, c'est tout ce qui était finalement l'avant-garde de ce moment. Oui, oui. L'art conceptuel et l'art minimal. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce que c'était un effet non pas de mode? Je ne te prêterai aucun effet. Non, c'est un effet d'époque de génération, de génération. Alors, c'est des gens qui avaient un peu plus de maturité que moi, donc qui doivent avoir. Je ne sais pas quand même qu'ils sont un peu plus âgés que moi, mais ils commençaient à exposer. Bon, il faut dire que moi, j'ai commencé à publier. J'avais tout juste 20 ans et donc je me suis trouvée en contact forcément directement avec des artistes qui avaient 25, 30 ans, qui étaient dans les débuts de leur carrière. Et donc, c'est en effet d'un côté l'abstraction qui se pratiquait ici en France, notamment le groupe Support Surface et puis du côté des Anglais, des Américains, l'art conceptuel. Et donc, ce travail que tu as fait, ne t'a pas non plus, je dirais, j'allais presque dire interdit ou du moins empêché de t'intéresser à d'autres propositions qui s'appuient plus sur la figure, sur la figuration, par la suite, en tout cas, puisque tu es devenu, par exemple, très proche d'un artiste qui nous a quittés il n'y a pas longtemps qui était Bernard Dufour. Oui. Et que tu as connu aussi dans cette période des années 70. Oui, oui. Et lui-même quittait l'abstraction pour se donner dans la figuration. Donc, comment tu règles tout ça ? C'est là aussi une question de succession. C'est une question de succession, comme le texte le disait tout à l'heure. Bon, d'abord, on a parlé de mes débuts en évoquant le support surface et l'art conceptuel. En fait, c'était à peine émergent. Moi, quand j'ai commencé à publier, ce qu'on voyait surtout, c'était encore l'abstraction d'École de Paris dans les galeries parisiennes. Donc, je pense que beaucoup de mes premiers petits comptes rendus comme ça dans les lettres françaises, puisque j'ai débuté aux lettres françaises, c'était des comptes rendus sur cette peinture, Bazaine, Duvilliers, des gens comme ça. Hartung, Bazaine. Faire ses classes. Voilà. Et puis, il y avait les nouveaux réalistes. En fait, l'avant-garde, quand moi j'ai commencé, c'était encore les nouveaux réalistes. Et je dois dire que peut-être les premiers liens que j'ai vraiment noués, les premiers amis, alors là, c'était des gens qui étaient quand même plus âgés que moi, ça a été les nouveaux réalistes. Ça a été avec Pierre Restanis, ça a été avec César, ça a été avec des gens comme Armand, etc. Bon. Donc, en fait, il y avait d'abord eu ça. Donc, ça diversifie déjà un petit peu. Et puis, c'est vrai que alors peut-être après, quand j'ai commencé à écrire, alors tu évoques Bernard Dufour, là, je peux faire une parenthèse parce que Bernard Dufour, c'est Jacques-Henri qui me l'a fait rencontrer. D'accord. Parce que Bernard était très lié à tout un milieu littéraire quand même. Il était très proche d'Alain Robb-Grillet. donc il se trouve qu'il avait aussi rencontré Jacques-Henri et je pense que j'ai approché la peinture de Bernard à travers Jacques. D'abord, comme c'est Jacques qui m'a fait rencontrer Klaus Rynke qui est avec nous ce soir. Bon. mais qui est évidemment plus jeune. Donc, en fait, des fois, ça, c'est la vie qui te met en présence de certaines œuvres qui ne sont pas forcément les choses sur lesquelles tu as le plus écrit. Mais, mais voilà, c'était un peu de curiosité. Au contraire, en fait, quand je me suis mise vraiment à, je ne l'ai pas fait si facilement. J'ai le souvenir, alors je ne sais plus dans quelles années parce que, bon, il faudrait que j'y réfléchisse un peu ou que je retrouve les textes. Mais je me souviens d'avoir écrit un texte, j'en ai écrit plusieurs, mais un premier texte sur Robert Combasse, par exemple. Oui. Et je me souviens aussi... Début des années 80, nécessairement. Oui. Et aussi, dans les années 80, j'ai écrit un premier texte, mais il y en a eu d'autres aussi qui ont suivi, sur Georges Immendorf. Et dans les deux cas, quand on m'a sollicité, ma première réaction, ça a été, je me souviens très bien quand Michael Werner m'a appelé pour me demander un texte sur Immendorf, je lui ai dit, mais pourquoi vous vous adressez à moi ? Vous savez que j'écris sur Barnett Newman, sur Saul Lewitt, sur Donald Judd, pourquoi vous demandez quelque chose sur Georges Immendorf ? et Werner, qui est assez malin, m'a dit, mais c'est justement parce que je sais très bien sur quoi vous écrivez d'habitude que je m'adresse à vous pour Immendorf. Et si tu as répondu oui, est-ce que c'est parce que tu voulais te mettre entre guillemets en danger ou bien faire une expérience ? En danger, il ne faut pas exagérer. Bien sûr. Faire une expérience. Mais en tout cas, relever le défi et me dire, tiens, OK, j'y vais et je vais voir ce que je suis capable de faire. Et pour Combat, ça a été la même chose. On m'a demandé un texte pour un catalogue. Il se trouve que c'était une exposition de Combasse pour le musée Toulouse-Lautrec à Albi. Et c'est un musée que j'ai beaucoup visité et notamment en compagnie de Bernard Dufour. Et que j'avais toujours aimé Toulouse-Lautrec et que visiter ce musée en compagnie de Bernard, et je crois que Bernard a aussi joué un rôle auprès de moi de m'ouvrir beaucoup les yeux de beaucoup. Je dis toujours, c'est toujours tellement mieux de visiter une exposition, un musée avec un ami peintre. Et là, Bernard a été souvent un accompagnateur comme ça. Et alors, bon, Combat s'exposait dans ce musée que j'aimais tant, à côté des toiles de ce peintre que j'aimais déjà tellement, Toulouse-Lautrec. Et donc, voilà, j'ai dit oui pour ça aussi, pour me dire, ah, allez, j'y vais, on va voir ce que ça donne. Et quand tu as choisi César pour représenter la France à la Biennale de Venise en 1995, si j'ai bonne mémoire, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir César ? Alors, j'ai toujours aimé César, enfin, César était un ami, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est peut-être un des... Juste, je voudrais dire une chose, excuse-moi de te couper, qui était à cette époque-là, âgé de 69 ans, si je calcule vite, 21 et 69, ça doit faire, non, c'est pas tout à fait ça. Donc, il est né en 21, 95, non, il avait un peu plus, 74. C'était pas un jeune artiste, c'est ça que je voulais dire. Ah non, ça, on me l'a suffisamment reproché. Ah oui. Mais, en fait, César, bon, donc César, c'est un artiste avec qui j'ai été en contact très, très tôt. J'ai dû écrire sur son oeuvre très tôt aussi, quand j'étais vraiment critique d'art débutante. On est resté très amis, il y a eu des périodes comme ça où je le voyais un peu moins, mais enfin, on était toujours en contact. Et je trouvais que César était un artiste pas suffisamment estimé dans son propre pays. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour César. Une des choses qui m'intéressait et qui nous, qui peut être reliée à ce qu'on disait là tout à l'heure de mon parcours, des fois comme ça avec des zigzags, c'est que ce qui m'intéressait, une des choses qui m'intéressait chez César, c'était d'un côté celui qui avait fait, évidemment, c'est le premier qui m'intéressait, les compressions, c'est-à-dire le geste très radical de ramener une automobile à un parallèle et l'épipède le plus serré comme il disait lui-même possible, bon, le plus géométrique possible, et puis de continuer ce qui lui était parfois reproché là aussi, une pratique plus traditionnelle de sculpteur, de sculpture métallique soudée, voilà, de sculpture soudée, bon, et moi j'aimais les deux et je trouve d'ailleurs que si on met certaines de ses oeuvres côte à côte, on voit que c'est quand même la même personne avec la même démarche qui a réalisé les deux oeuvres, donc en fait, je trouvais que César, c'était un artiste que les institutions françaises n'avaient pas suffisamment honoré et je me suis dit après tout, on me donne la responsabilité du pavillon à Venise, profitons-en pour lui rendre cet hommage et je suis partie, dans mon souvenir, l'institution à l'époque responsable du choix du commissaire et c'était à l'époque le commissaire qui tout à fait librement choisissait l'artiste, je crois qu'il s'est passé plus de deux mois avant qu'ils se décident à faire l'annonce tellement ils avaient honte de mon choix. Alors, il y a une chose qui est à ton honneur, c'est que je crois surtout que c'était l'expression d'une fidélité parce que pour en revenir à un autre sujet, on n'a pas encore cité le nom d'art-presse, on ne pourra pas me taxer d'avoir fait de la publicité, mais c'est une histoire qui est complètement incarnée dans ta personne, art-presse, même s'il y a toute une équipe avec laquelle tu as réalisé ce merveilleux, cette histoire incroyable. Plusieurs générations. Mais c'est vrai que ce qui est une marque de ce magazine, de cette revue, toi tu dis magazine ou revue, tu dis journal, ou tu dis ? En général, je dis journal. Je dis journal. Peut-être le mot est un peu impropre, mais je dis journal. Il y a effectivement une marque, c'est la fidélité. Ça, c'est quelque chose qui est... Et je me disais que finalement, César, c'était aussi question de fidélité. Oui, oui. que tu me sembles dans ce que j'ai pu parcourir et on se connaît depuis quand même quelques temps maintenant, j'ai l'impression que c'est important pour toi de ne... Je ne sais pas si c'est pour ne pas se trahir soi-même, si c'est parce que c'est naturel. Non, je ne pense pas. Oui, c'est naturel en fait. D'accompagner l'artiste dans son trajet. Oui, oui. Non, je... C'est pas... Non, c'est pas pour m'accrocher. Je pense que quand même, il y a des artistes, par exemple, sur qui j'ai écrit et je sais que je n'écrirai plus ou que si j'écrivais, mon texte serait sans doute beaucoup plus critique qu'il ne l'avait été la première fois, par exemple. Mon opinion sur certains artistes a évolué avec le temps. Donc, dans ce cas-là, si je ne suis pas amenée vraiment à écrire, bon, je... Enfin, quoi que ça m'est arrivé de publier des textes critiques sur des gens à qui je m'étais intéressée précédemment, oui. Mais si ce n'est pas le cas, si je... Non, si l'œuvre continue à m'intéresser, oui, bien sûr, je... Mais justement... Que l'artiste soit célèbre ou pas, d'ailleurs, qu'il fasse une belle carrière, comme on dit, ou pas. Toi qui as traversé une quarantaine d'années de l'histoire de l'art contemporain, Art Press ayant été écrits en 72, si je ne me tourne pas, c'est ça. Donc, ça fait un peu plus que 40. Comment tu considères aujourd'hui le fait critique ? On dit beaucoup qu'il n'y a plus de critique aujourd'hui. Et je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu mou aujourd'hui dans la production critique générale. Oui, c'est vrai. Donc, je me pourrais sentir coupable moi-même. Oui, oui, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a différents facteurs qui expliquent ça. Quels sont les facteurs que tu vois dans le fait d'histoire ? D'abord, je pense que c'est... Alors, le premier facteur, me semble-t-il, c'est quand même peut-être aussi que les artistes eux-mêmes ou les nouvelles générations de nouvelles générations d'artistes sont eux-mêmes moins... Comment dire ? Eux-mêmes moins critiques. C'est-à-dire qu'ils ont moins tendance qu'auparavant à s'affirmer contre les autres, allant contre des autres. Bon, moi, j'ai commencé à... Toi aussi, avec moi. On a commencé à travailler dans une époque qui était l'époque des avant-gardes encore. Donc, une nouvelle génération arrivait qui prétendait balayer la génération précédente. Ça a même été critiqué, et je crois, avec raison, ça, d'ailleurs, ce genre de comportement. Mais les artistes étaient combattifs. Ils pensaient... Ils étaient dogmatiques aussi, d'une certaine façon, en dehors de ce qu'ils faisaient. Le reste n'étaient pas regardables. L'idéologie dominait. Oui, il y avait quand même... Voilà. On était entourés par des artistes qui étaient, comme ça, eux-mêmes, très bagarreurs. Et donc, à partir du moment où on se liait avec certains d'entre eux, on épousait leurs querelles, on épousait leurs bagarres. Donc ça, ça explique... Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de consensus. Alors, le consensus, pourquoi ? C'est aussi que... Moi, je pense que quand même... Alors, oui, tu as prononcé le mot idéologie. C'est sûr aussi que ces avant-gardes, elles étaient très liées à des idéologies, à des engagements politiques qui, aujourd'hui, font un peu défaut. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on n'est pas non plus... La critique n'est pas portée par ces enjeux idéologiques. Ça, c'est une autre raison. Et puis, la troisième, c'est celle que tout le monde connaît et déplore quand on n'est pas soi-même acteur de ça. C'est le marché. Je veux dire, le marché de l'art est devenu tel qu'il... J'ai envie de dire qu'il prend en otage un peu le milieu de l'art dans son ensemble, quoi. Ce serait peut-être pour ça que tu as développé tardivement l'activité littéraire pour... Parce que... Est-ce qu'il y aurait une relation de cause à effet ? Non, mais si ça me vient à l'esprit, comme ça, non ? Non, 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 non. Non, parce qu'en fait... Non, parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu aussi me retirer un peu d'art presse. Et mon problème, c'est que je n'arrive pas à me retirer d'art presse parce qu'il me semble qu'il peut encore justement, par contraste avec une grande partie de l'environnement, s'exprimer des opinions critiques ou un peu divergentes ou dans art presse, où art presse peut faire apparaître certains artistes qui ne sont pas forcément tellement dans le marché, etc. Alors, tant qu'on peut faire ce travail d'un peu de résistance, je dirais, il faut le faire. Donc, non, non, je continue. Tu dis de résistance en faisant une espèce de mou. C'est bien la résistance, non ? Oui, je ne sais pas. Non, je préférerais... Non, des fois, j'ai l'impression qu'on est fort à l'hameau. Alors, je ne trouve pas que ça soit... Je ne trouve pas que ça soit une situation tellement agréable ni tellement facile. Alors, je me suis posé la question si depuis 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus exactement le timing, si tu n'étais pas vraiment pleinement contente parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a un prix Goncourt qui est féminin. Ah, oui, non, alors... Mais il a Slimani. Non, pas du tout. Le féminisme, ce n'est pas ton problème. Bon, à la belle époque du féminisme, je n'étais pas féministe. Bon, ça, c'est clair. Tu as l'air de le dire pour que ce soit... qu'on l'entende bien. Oui, non, mais alors, je n'ai pas fini. J'ai eu l'impression que je devenais un peu féministe après avoir publié La vie sexuelle. Et c'est curieux parce que quand j'ai publié ce livre, beaucoup de gens, tout de suite, m'ont prévenu en me disant oh là là, mais tu vas avoir les féministes contre toi. Oui, il y en a eu quelques-unes. Et par exemple, quand le livre a été publié aux Etats-Unis, beaucoup de gens m'ont mis en garde gentiment en me disant mais attention, les féministes américaines, elles vont te tomber dessus, etc. Bon, ce qui n'a pas été tellement le cas. Là aussi, il y a peut-être eu comme ça un ou deux articles, mais dans l'ensemble, ce n'est pas ça qui a dominé. Mais en revanche, quand je dis je me suis sentie devenir féministe, c'est que, évidemment, j'ai vu venir à moi beaucoup de lectrices, beaucoup de femmes, avec ce qu'elles avaient à dire sur elles-mêmes. Et je me suis trouvée prise, en fait, j'ai presque envie de dire malgré moi, enfin, ce n'est pas une chose que j'avais prévue, envisagée, voilà, dans les préoccupations des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est être féministe, mais je me suis retrouvée comme ça, des fois, en effet, dans des débats ou dans des rencontres avec des femmes qui étaient près de moi et qui étaient sans doute plus militantes que moi dans leur féminisme. Mais voilà, j'étais quand même à ce moment-là du même bord qu'elle. Et alors, pour rester juste avec une formule que j'ai captée dans les différents interviews que Leïla Simani vient de donner, je voulais te poser cette question, elle dit l'écriture est un acte subversif. Est-ce que toi, l'écriture, qu'il soit dans l'art ou qu'il soit dans la littérature, c'est un acte subversif ? Oh, je n'aime pas trop les grands mots. Un grand mot, c'est un qualificatif. Oh, subversif, il ne faut pas exagérer. Bon, ça peut... Tu ne penses pas que ça puisse aller jusqu'à la subversion ? De toute façon, quelqu'un qui vient de recevoir le prix Goncourt ne peut pas être subversif, à mon avis. La vie sexuelle de Catherine Hume, ce n'est pas subversif. Ça n'a pas été écrit dans cette intention-là. Non, ça, je l'entends. Oui. Mais... Et est-ce que ça a été si subversif que ça ? Non. Bon, il y a eu un peu de... Il y a eu des polémiques. Oui, il y a eu quelques polémiques. Mais en fait, en même temps, ce livre a eu un énorme succès. Bon, donc ça veut dire que quand même, les gens étaient d'accord pour l'accueillir, ce livre. Ils n'étaient pas contre. Tous ceux qui l'ont acheté en France, à l'étranger, ils l'achetaient parce que ça les intéressait de le lire. Ce n'était pas pour le mettre à la poubelle, je pense. Donc, en fait, ce n'est pas si subversif. C'est que ça... Au contraire, peut-être, les gens étaient contents de retrouver dans ce livre des choses, voilà, qu'ils avaient sinon vécues, du moins pensées. Donc, voilà, c'est... Non, je ne dirais pas que c'était subversif. Alors, en forme, en quelque sorte, non pas de conclusion, on ne peut pas conclure vraiment, mais parce qu'il faut arriver au terme de notre conversation, j'ai sorti de mes rayons de la bibliothèque cette Bible qui s'appelle l'art contemporain en France. Oui, c'est une Bible, franchement, c'est une Bible pour ceux qui n'ont pas notamment eu l'occasion de vivre au quotidien, en tout cas, un certain nombre de situations d'histoire de l'art telles que toi, tu as eu l'occasion ici à Paris de le faire. C'est très, très instructif. C'est un ouvrage que je recommence vraiment à tout le monde si ça n'est pas déjà fait. Je disais tout à l'heure que, effectivement, finalement, ce qui, moi, m'intéresse dans ta démarche, dans ton histoire, dans tout ton travail, c'est le goût de l'expérience. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est important chez toi, c'est l'expérience. Expérience qui est fondée sur l'observation. Ça, j'ai noté une chose, c'est le mot observer. Observation qui revient très souvent, aussi bien dans ta plume que dans les interviews que j'ai pu reprendre en considération pour préparer. Et j'aime bien le côté éclectique de ton individu. J'aime bien le côté paradoxal aussi entre tout ce que tu nous confies de ton intimité et puis la petite fille catholique qui veut aller à l'église alors que ses parents ne l'y obligent pas. Et c'est un peu dans cette... C'est avec les plus grandes pécheresses qu'on fait les saintes. Mais je ne te le fais pas dire. Donc, voilà ce que je voulais. j'avais envie de lire ce petit passage qui relate une exposition absolument étonnante qui est celle de La messe pour un corps de Michel Journiac en 69. C'était plus qu'une exposition. Oui. Là, pour le coup, c'était une expérience. C'était une expérience. Oui. Je m'étais, par exemple, intéressé au travail de Gina Pan à ses débuts. Or, je n'ai jamais pu, par la suite, assister à l'une de ses actions incapables que je me sentais de la voir à quelques mètres de moi s'entailler la bouche pour mêler son sang au lait avec lequel elle se gargarisait. C'est une action de Gina Pan qui s'appelle « Sang, lait chaud de 72 ». On est vraiment au tout début. En revanche, note Catherine, enfant de cœur improvisé pour servir la messe pour un corps dite par Michel Journiac le 6 novembre 69, j'adore les dates, dans la galerie Daniel Templon, il fallait bien qu'on le cite, hein, il fait de ses 50 ans, j'ai, entre guillemets, communié à cette occasion en absorbant non pas une hostie, mais une petite rondelle de boudin que l'artiste avait fait confectionner avec son propre sang. J'en connais certains dont l'estomac se serait immédiatement révulsé. Ces souvenirs témoignent de deux choses. Premièrement, je suis apparemment moins sensible au tabou de l'anthropophagie qu'au fantasme sadomasochiste. Deuxièmement, on pouvait désormais appréhender les œuvres d'art par pur syncrétisme. Oui, ça me fait rire. Quel souvenir tu as de ce 6 novembre aujourd'hui ? J'ai le souvenir de la préparation de cette action et comme d'autres actions de Michel Journiac. En fait, on était un peu... Alors, ça va peut-être rejoindre ce que tu disais tout à l'heure quand même sur la subversion. On avait l'impression d'être un peu des comploteurs, qu'on était une petite bande dans notre coin à préparer un coup. Il habitait, je me souviens, dans l'île Saint-Louis, je crois bien, et un petit studio, un tout petit appartement tout près de celui de ses parents. Et on se retrouvait là à 4, 5. Il y avait François Puchard qui était le critique qui le soutenait beaucoup. Il y avait Daniel Templon, il y avait son ami à Michel Journiac. Et puis, il y avait moi et on discutait de ce qu'il préparait. On y réfléchissait, comment on allait s'y prendre, etc. Et c'était vraiment quelque chose de l'ordre du complot un peu. Et c'est du coup de bons souvenirs parce que c'est des souvenirs comme ça de... Voilà, c'est des souvenirs d'un groupe, d'un tout petit groupe soudé qui préparait quelque chose qui en effet ne s'était encore jamais fait. Et je pense qu'à l'époque, on s'adressait quand même à un public moins blasé qu'il peut l'être aujourd'hui parce que moi, quand je vois les polémiques qu'il y a parce que Paul McCartney met un pseudo Arbre de Noël très suspect, Place Vendôme et tout ça, je me dis franchement, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'audace, à la subversion de Michel Jolignac qui était celle de ces artistes à l'époque. Oui, oui, quand même. Et puis, qui mettait beaucoup de même de leur propre corps aussi, qui prenait des risques parce qu'il y a une action de Gina Pan, il me semble qu'il y a la photo dans le livre qui consistait à rester comme ça accrochée à un mur au troisième étage de l'immeuble, elle se mettait réellement en danger quand même et ça provoquait des fois, alors là, de la part d'un public qui était public des passants dans la rue, qui n'était pas un public en plus préparé, des fois, une agressivité terrible qui était même dangereuse pour elle. Donc, ça, c'était, alors, voilà. Tu es en train de nous dire le bon vieux temps ? Nostalgie quand tu nous tiens ? Non, parce que, non, parce que vraiment, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Bon, le bon vieux temps parce que d'abord, j'étais plus jeune. C'est le tien. Bon, donc, c'est toujours bien d'avoir le temps devant soi et pas derrière. C'est quand même mieux. Bon, je pense que le monde de l'art a profondément changé et qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas comment toi, tu le vis et ça m'intéresserait de le savoir, d'ailleurs, mais quand même ce que le milieu de l'art est devenu en se confondant presque avec le marché de l'art, je trouve que pour ceux qui se sont bagarrés à l'époque pour imposer certaines formes d'art parce qu'ils avaient certaines valeurs en tête, etc., il y a une sorte d'amertume quand même. Voilà. on trouve que les valeurs pour lesquelles on s'est battu sont quand même un peu dévoyées, que beaucoup de choses sont reprises mais sous une forme édulcorée. Bon, il y a un peu d'amertume. Mais bon, je... voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer la lutte, c'est pour ça qu'il faut continuer à represse. Et puis, je me dis que voilà, c'est comme ça, mais les fluctuations de la société, de l'économie, feront peut-être qu'à un moment donné, voilà, quelque chose se passera et qu'à nouveau, il y aura une nouvelle sécession ou je ne sais pas. Et ce n'est pas pour ça que tu te réfugies un peu dans la littérature, dans l'écriture littéraire ? Non pas pour ça, mais est-ce que ce n'est pas une conséquence ? C'est-à-dire que... Non, alors pour être honnête, je suis bien contente, mais bon, le milieu littéraire, ce n'est pas tellement mieux que le milieu de l'art. Bon, donc, il n'y a pas à chercher une compensation de ce côté-là. Non, non, je suis... Disons que je suis bien contente de pouvoir passer de l'un à l'autre, voilà, si j'étouffe un petit peu dans un de ces milieux, je vais respirer dans l'autre. Et puis, c'est surtout que le travail d'écriture, alors quand il s'agit des livres autobiographiques encore plus que les livres sur l'art, demande une concentration dans le travail, un isolement, voilà, des recherches, par exemple, du temps, et que ça, voilà, tant que tu travailles comme ça, tu es dans ta bulle et tu essayes, et là, quand c'est un travail très personnel, tu essayes, tu tends à faire la chose parfaite, tu n'y arrives évidemment pas, mais tu es dans cette idée de la perfection à atteindre, donc ça, c'est exaltant tout le temps. Salvador Dali, ne craignez pas la perfection, vous n'y parviendrez jamais. Oui, bon, donc, oui, il ne se donnait pas une bonne note comme peintre, quand il notait les peintres, il ne se donnait pas la meilleure note, il en notait d'autres bien mieux que lui, tout auto-satisfait qu'il pouvait paraître des fois par ailleurs. Juste pour terminer une question, il y a un travail de littérature en cours ? Ah oui, pas sur moi, même si ça sera... Non, alors, en fait, je suis en train de travailler pas sur un peintre, mais sur un écrivain qui est D.H. Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley et de bien d'autres romans, à mon avis, pas suffisamment lus aujourd'hui, et en fait, je fais un essai qui n'aura rien à voir avec celui que j'ai fait sur Dali, évidemment, c'est des personnalités tellement différentes, mais qui est fait un peu dans cet esprit, c'est-à-dire d'une identification de ma part, par exemple, à certaines figures dans les romans de Lawrence, et par cette voie-là, essayer de pénétrer un petit peu sa pensée, son univers. J'aurais été étonné si tu ne te cherchais pas aussi quelque part dans les autres figures. parce que c'est un moyen d'accès. En fait, on le fait tous. On le fait tous, simplement, on ne le dit pas. Un jour, je parlais de ça avec une amie historienne d'art qui me disait que ce que j'avais fait avec le Salvador Dali, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un historien d'art va s'intéresser aux impressionnistes, à Monet, plutôt qu'à une autre période ? Il y a bien quelque chose en lui qui résonne de très singulier. Et simplement, l'historien d'art, il le met de côté, cette part singulière. Mais de mon point de vue, ça serait aussi bien de l'exposer. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Daniel Arras avait commencé un petit peu à le faire. Très bien. Merci, Catherine. Merci à vous. On va voir si la salle a des questions à poser. Merci. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ? Très informé. Il y avait des gens qui avaient quand même la fraîcheur dans l'œil. Alors, voilà la question à méditer pour vous tous. il y a certainement en ce moment même, alors qu'il y a une saturation de poncifs qui, exactement comme était Bougro ou Jérôme ou Gabanel au 19ème, il y a maintenant qui est devenu les poncifs, c'est les suiveurs du colorfield américain, de l'art conceptuel et de toutes ces choses que vous connaissez parfaitement. Donc, maintenant, voilà le très curieux phénomène qui est en train de se produire, c'est qu'il y a latent une puissance de fraîcheur qui n'est pas vue par le milieu de l'art, qui est trop bancabilisé, vous savez, bancabilisé, vous savez ce que ça veut dire, et qui ne voit plus et qui ne cherche pas à trouver quelque chose de frais qui puisse poindre. Alors, à vous deux, vous pouvez certainement deviner quoi. Jean-Jacques, vous pensez à vous-même, alors. Comment ? Jean-Jacques, vous pensez à vous-même. Absolument. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir chez moi. Non, non, mais je suis d'accord pour dire que, enfin, c'est ce que sous-entendait peut-être mes remarques sur ce qui est devenu aujourd'hui le milieu de l'art, mais je ne pense pas que ça se pose dans les mêmes termes que ceux que vous rappeliez là à l'instant, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse penser ce qui se passe aujourd'hui dans les mêmes termes qu'on a pensé en effet, par exemple, ce qui était la lutte des impressionnistes contre l'académisme qui prédominait à leur époque, par exemple. Je pense que les termes ne sont plus tout à fait la même chose et c'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui peut-être qu'à leur époque parce qu'en fait les frontières ne sont pas si nettes entre ce que vous appelez la fraîcheur comme ça et puis ce qui serait le cuit et le recuit parce que parfois ça peut même traverser une oeuvre c'est-à-dire il me semble que j'ai observé au cours de ces dernières années justement des artistes dont le travail basculait à un moment donné qui avaient cette fraîcheur pour reprendre votre mot ou qui avaient cette puissance d'innovation de création et puis à un moment donné ils sont pris en charge par le système et là peut-être qu'il manque un peu de résistance à ce système et ça peut traverser les individus ça traverse les milieux les coteries les écuries des galeries etc je pense que ça ne se divise pas de la même façon voilà ça serait plus facile si c'était autrement c'est-à-dire que les référentiels ont totalement éclaté la mule n'est pas consommée parce que les gens par exemple ignorent complètement la dynamique non linéaire les fluctuations qui existent actuellement dans le monde politique boursier atmosphérique tout ce que vous voudrez n'est pas perçu parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la dynamique non linéaire la dynamique du chaos et il y a certains artistes que je connais parfaitement bien qui sont en train de chercher la rigueur dans les fluctuations la rigueur dans le chaos voilà le paradoxe qui est en train de se produire en France mais qui est un phénomène latent exactement comme il y a le manifeste en psychanalyse et le latent il y a actuellement des artistes qui produisent un art totalement impossible pour être décelé par ce qui est l'héritage du colorfield américain qu'a structuré la géométrie euclidienne au moment où des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui ne peuvent plus suivre ce que vous dites d'abord parce que vous n'avez pas le micro et puis peut-être que ça rentre dans des considérations qui sont peut-être dont les références échappent peut-être à une partie du public mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le public vous n'avez pas fait de lecture de cette extraordinaire peinture de Monet vous n'avez pas donné votre impression sur cette extraordinaire peinture qui se trouve tout autour ici si j'ai enfin j'en ai un peu parlé oui 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 si si j'ai ah oui d'accord si il y avait une question là-bas en fait aujourd'hui il y a plusieurs commissaires qui s'accordent pour dire que avec la mondialisation la globalisation et toutes les interactions il n'y a plus en fait on ne peut plus dire qu'il y a des mouvements en fait bien distincts dans l'art et comment en fait le critique peut aborder en fait cette cette époque cette ère maintenant alors qu'il n'y a plus de mouvements avec enfin bien distincts non bien sûr mais en fait en fait si on ne s'appuie plus sur des principes formels ou des idéologies comme le faisaient les avant-gardes il n'en reste pas moins qu'on peut continuer à utiliser des critères de qualité et de juger certaines œuvres devant un tableau est-ce qu'il est réussi ou pas il y a encore des critères pour en juger et si ça n'est pas un tableau si c'est une installation une performance n'importe quel objet présenté en tant qu'œuvre d'art on peut quand même se poser la question de sa pertinence c'est-à-dire ce que l'artiste a voulu mettre dedans est-ce qu'il le transmet correctement est-ce qu'on le reçoit ou pas par exemple c'est une des premières questions qu'on peut se poser donc il y a quand même encore des critères qui peuvent servir aux critiques pour juger et puis moi je crois des fois je m'amuse à dire que je continue à être une avant-gardiste parce que je pense qu'il y a encore que le critère historique est encore valable c'est-à-dire que si une œuvre me paraît simplement répéter quelque chose qui s'est déjà fait ça m'intéresse moins parce que moi j'ai besoin que ma curiosité justement soit sollicitée en permanence et puis parce que quelque chose une forme nouvelle est produit par une pensée nouvelle donc voilà mais vous avez raison il n'y a plus ces grands courants et il y a mieux que ça d'ailleurs il y a ce qu'on appelle la globalisation mais il y a aussi maintenant j'ai déjeuné aujourd'hui avec un artiste que j'aime beaucoup qui est Hervé Di Rosa et qui a cette exposition en ce moment à la Maison Rouge où il montre son travail mais aussi ses collections et ses collections de ce qu'il appelle l'art modeste c'est-à-dire c'est aussi bien des choses qui s'approchent de l'art brut mais aussi bien des productions vernaculaires des choses comme ça mais aussi ce qu'il appelle l'art d'aéroport enfin tout ça est un petit peu mêlé et c'est vrai que depuis quelques années on voit que la frontière s'effrite alors peut-être pas entre l'art et l'art d'aéroport par exemple là je ne suis pas sûre que je suivrai complètement Hervé Di Rosa mais par exemple entre l'art contemporain et puis l'art brut ça a été une grande nouveauté il n'y a pas si longtemps il y a peut-être deux ans que le centre Pompidou a acheté des œuvres d'art brut et ces artistes bruts ce qu'on appelle ce qu'on range dans la catégorie art brut ce sont des artistes qui sont nos contemporains donc aujourd'hui on prend en compte aussi toutes ces formes qui étaient jusqu'à présent plutôt considérées dans les marges oui c'est ces petits objets de souvenirs que vous allez rapporter si vous n'avez pas eu le temps de faire des courses avant de rentrer de voyage mais il y a des fois des choses très amusantes et très jolies en lisant Artpress je suis toujours très frappée par le style des articles le vocabulaire choisi la syntaxe la manière de construire les phrases et parfois j'ai l'impression que c'est un petit peu un petit peu abscond et en fait je me demande si c'est un choix si pour vous c'est une forme sens à quoi ça pourquoi pourquoi vous vos journalistes vous-même vous choisissez d'écrire de cette manière-là alors d'abord vous avez de la chance de lire parce que vous êtes assez jeune vous avez de la chance de lire Artpress aujourd'hui et pas de l'avoir lu il y a 30 ans parce que c'était beaucoup plus abscond ça je peux vous dire donc si vous remontez dans des vieilles collections d'Artpress ça sera un petit peu plus difficile je pense que quand même de ce point de vue-là on s'est amélioré aussi parce que il y a tout un appareil théorique qui était très très prégnant à l'époque et qui aujourd'hui est peut-être moins utilisé bon s'occuper alors on est une revue très spécialisée et je pense que par rapport à certains de nos confrères on s'adresse en effet à un public qui est déjà un public un peu initié à l'art contemporain qui connaît qui connaît la modernité qui a ses références etc ce qui fait que il y a un certain nombre de références qui apparaissent dans les textes ou un certain type de vocabulaire dont on espère qu'il est partagé par nos lecteurs bon mais qu'est-ce que je peux dire je suis désolée que vous trouviez ça abscond parce que c'est évidemment pas délibéré c'est pas quelque chose qu'on recherche je vais rebondir sur votre question puisqu'il m'arrive de temps en temps beaucoup moins que dans un passé j'ai jamais été très abondant dans l'art presse mais il m'arrive de temps en temps encore d'y tremper ma plume tout d'abord je voudrais vous dire qu'on n'a aucune consigne dialectique quand on écrit on fait ce qu'on veut on écrit comme on veut les textes ne sont pas repris ça c'est clair et net et en revanche je suis d'accord avec vous que moi-même si je pense à la façon dont j'écrivais un article dans l'art presse il y a 20 ans et aujourd'hui je suis moins abscon comme le disait Catherine beaucoup moins abscon mais beaucoup moins abscon je vous assure et ça je crois que c'est aussi parce que c'est un effet d'époque il y a un public beaucoup plus large il faut penser au public vous savez quand on écrit je pense que Catherine le dirait mieux que moi parce que je ne suis pas moi écrivain mais quand on écrit un article qui plus est on pense quand même toujours à celui qui va le lire quelque part donc on veut faire passer quelque chose même si on sait très bien que finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent ces articles toujours ravi de savoir quelqu'un a lu un article en tout cas bravo de lire et longue vie et longue vie Catherine à Artpresse voilà merci à tous et à suivre merci à tous merci à tous merci à tous et à suivre